C'est ce que je disais, que la France a expérimenté une cohabitation. A l'époque, ce que je disais, c'est le président, il y a des fonctions régaliennes, des fonctions de représentation, des règles assurées, et c'est le gouvernement qui a donné la définition de la nation. Mais les Français ont dit qu'il n'y a pas des lois de la nation. Ils se sont rendus compte que le régime est un peu problématique. Depuis cette cohabitation-là, la France a mis toute la cohabitation. Cette fois-ci, Macron a failli tomber dedans, mais Macron détermine encore la politique de la nation. Ce ne sont pas les textes, c'est les électeurs qui le déterminent. C'est les électeurs qui font que jusqu'à présent, le président a sa majorité parlementaire. Lola, à mon cohabitation, depuis Jospin, à mon toufan. Depuis Jospin, à mon toufan. Donc, depuis Jospin Balégui, le président a sa majorité. Donc, il n'y a pas de problème. Le président nomme le premier ministre, le président, par le gouvernement, détermine la politique de la nation, même si c'est le premier ministre qui est responsable devant le Parlement. C'est le premier ministre. Le premier ministre fait l'objet d'une motion de censure. Dans un régime présidentiel fort, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée et l'Assemblée n'a pas de gouvernement à censurer. Et d'ailleurs, l'issue qui va être réservée à cette Assemblée-là, est-ce que nous devons le dissoudre ? Non, nous ne pouvons pas... Nous devons faire des élections, en même temps éviter un agenda électoral accentué. Et puis, je pense que l'Assemblée-là, ils se sont rendu compte que l'Assemblée-là, quand même, ça pose problème. Oui, mais c'est pourquoi nous, le débat a cours dans Tahaoum. Le problème qu'on a, c'est que nous avons séparé deux élections. C'est le code de 92. Parce que jusqu'en 92, deux élections ont été fait à l'amando. Deux élections ont été fait à l'amando. Deux élections ont été fait à l'amando, votez le président, votez le député. C'est le code de 92. À la demande de l'opposition, nous avons dit qu'on ne s'est pas séparé. Pour permettre à l'opposition de mieux se préparer. Et de s'organiser pour que le président ne tire pas sa majorité. Parce que nous avons dit qu'on ne le dit, qu'on ne l'a dit, qu'on ne l'a dit. Donc, on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Donc, on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Donc, on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Donc, on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Donc, on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Dix ou deux, parce que personne n'a pas la majorité. Je ne l'ai dit pas. J'étais à Yévi, j'étais à Yévi. Je suis à Yévi, j'étais à Yévi. J'étais à Yévi. J'étais à Yévi. J'avais dit que sa durée de vie est limitée. Parce que le président ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Parce que ça, il est à Yévi. Alors, maintenant, le problème qu'on a, c'est que, ce qui me gêne d'ailleurs, c'est un peu ça, c'est que, si le président est élu en avril, la telle conscience dit que je ne l'ai dit pas, qu'on ne l'a dit pas, qu'on ne l'a dit pas. Que deux ans, mais il n'a dit pas. Mais deux ans après, je sais que le septembre, septembre 2024, septembre 2024, c'est qu'on a dissouté l'Assemblée au courbe. Mais tu as vraiment dit que je n'ai pas de temps. Oui, c'est ça, c'est ça. Pour que je ne l'ai dit pas, pour que je ne l'ai dit pas, pour que je n'ai dit pas, que je n'ai dit que pendant deux ans, que je n'ai dit que je ne l'ai dit pas. Pour que le président ne l'ai dit pas. Oui, il n'y a dit pas, pour que je n'ai dit pas. Que ne l'ai dit pas. Alors, je suis là, on est en train d'échanger. Ce n'est pas ma position, ce n'est pas la position de Tahavou. on est en train de consulter nos députés c'est un projet de loi il faut convaincre l'ennemi c'est une bonne décision et que ce n'est pas dirigé contre eux alors